Bonjour à tous, l'objectif de cette courte vidéo est de vous expliquer un petit peu comment on fait pour screener les patients en vue d'une inclusion dans Ombuvade et comment on aborde le protocole avec les patients afin de mieux leur expliquer l'objet de ce projet de recherche. Tout d'abord, comment évaluer un patient en vue d'une inclusion dans Ombuvade ? La première chose, c'est quelques règles générales. Tout d'abord, définir avec vos implanteurs et la heart team quel est l'âge maximum des patients que vous voulez inclure dans le protocole. En fonction des centres, ça peut varier de 65 à 75 ans. Donc, afin de faciliter le screening, restreignez-vous à l'âge des patients que vous souhaitez inclure avec des patients ayant une espérance de vie de plus de 12-24 mois. La deuxième chose très importante, c'est qu'il ne faut pas se limiter au centre inventeur, mais que ce screening que vous allez proposer, il faut le proposer à vos correspondants, notamment dans les centres primaires et secondaires partenaires qui sont vos correspondants habituels, puisqu'il y a un grand nombre de patients de l'incense cardiaque qui restent dans ces centres et qui malheureusement ne sont pas éligibles au protocole si vous ne les mettez pas dans la boucle. C'est aussi très important de screener les patients à la fois en chirurgie cardiaque, mais aussi en cardiologie, et notamment dans les services de soins intensifs et de réanimation, on verra ça tout à l'heure. Donc, j'y reviens plus tôt que prévu. Donc, les premiers patients que vous pouvez facilement screener pour en buvate, c'est les patients après un choc cardiogénique. Pourquoi ? C'est simple, puisque dans le protocole, les patients doivent être inclus à plus de 30 jours d'arrêt des inotropes. Les patients en choc cardiogénique sont des patients à haut risque et donc vous pouvez prévoir un suivi systématique un mois après la sortie ou en tout cas un mois après l'arrêt des inotropes afin de réévaluer le patient et savoir s'il est toujours sévère et donc est-ce qu'il a toujours les critères d'inclusion dans l'étude. C'est probablement des patients très simples à suivre, puisqu'il suffit de passer à la relève le matin dans vos services respectifs pour voir les potentiels patients éligibles. Les autres patients simples à screener dans vos services, c'est les patients hospitalisés pour un séance cardiaque. Donc, tous les patients en suivant, cardiaque chronique hospitalisé, peuvent théoriquement rentrer dans l'étude s'ils ont les critères d'inclusion, puisque c'est des patients décompensés qui normalement sont optimisés sur le plan thérapeutique. Et là aussi, vous pouvez vérifier ensuite dans un second temps s'il y a un critère parmi un index cardiaque bas, une VO2 basse, un test de marche bas, etc. Donc, ça s'applique aussi d'ailleurs pour les patients inscrits sur liste de transplantation. Ne laissez pas les patients se dégrader, éventuellement, proposez-leur le protocole. Vous pouvez aussi passer par le codage et la PMSI, notamment pour les patients qui ne seraient pas dans vos murs. Et ça, c'est très simple. Vous demandez à votre PMSI depuis 18 mois, par exemple, tous les patients ayant une deux hospitalisations pour un séance cardiaque, de moins de 65, moins de 70 ans, comme vous voulez, voire moins de 75 ans dans certains services. Et à partir de là, ils vont vous sortir toute une liste de patients. Et vous pouvez discuter avec vos médecins de quels patients pourraient être éligibles pour ce protocole. La troisième façon de faire, c'est voir les patients qui sont dysmiques, par exemple, en consultation. Si vous avez un logiciel qui vous permet des extractions de données, ou par exemple, avec la télésurveillance ou la télémédecine, prendre les patients en cas de chronique qui auraient des alertes. Et ces patients-là peuvent avoir les critères de sévérité. Si vous avez augmenté les diurétiques, si vous avez optimisé le traitement d'une façon ou d'une autre, ou s'ils restent très dysmiques à la maison, c'est des candidats potentiels que vous devez scrimer, ou en tout cas, que nous, on essaie de scrimer pour les repérer plus facilement. L'autre angle d'abord pour essayer de trouver des patients, c'est par les épreuves fonctionnelles. Et là, il y a plusieurs choses, que ce soit le cathétérisme cardiaque avec un index cardiaque à moins de 2,2 litres par minute, que ce soit l'épreuve d'effort avec VO2, où vous allez rechercher une valeur à moins de 14 ou moins de 50%. Donc là aussi, normalement, vous pouvez demander à vos collègues de sortir toute la liste des patients qui auraient ces critères-là. Et ça vous permet déjà de réduire le champ de considération de vos patients, et donc éventuellement de trouver quelques candidats là-dedans. Et puis des patients qui auraient un test de marge de moins de 6 minutes à moins de 420 mètres. C'est un critère aussi simple, si c'est une réduction qui est d'ordre cardiologique, bien sûr. Alors, comment on aborde le protocole avec les patients ? Je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Et nous, dans notre expérience, on n'a pas beaucoup de refus de participation. Je pense que les patients comprennent l'intérêt du protocole, et à partir du moment où ils ont bien compris, ils sont plutôt enclins à participer. On présente le protocole de cette façon-là. Le patient a une instance cardiaque qui est chronique, il a généralement dans son histoire plusieurs épisodes de décompensation. Et ce qu'on leur explique, c'est qu'actuellement, la stratégie thérapeutique est d'attendre le dernier moment, puisque l'assistance est recommandée soit en cas de contre-indication à la transplantation, soit en cas de dégradation alors même qu'on attend une transplantation, et puis chez les patients contre-indiqués à la transplantation qui s'aggraveraient. L'objectif de ce protocole, c'est de ne pas attendre justement cette phase tardive, mais d'essayer d'implanter plus précocement, donc encore une phase juste en amont de la phase habituelle, afin de voir si les résultats sont meilleurs. C'est ce qu'on espère, puisqu'en implantant un patient un petit peu moins sévère, le risque opératoire sera un petit peu plus faible, et on espère aussi que le risque de mort subite, le risque de nouvelles décompensations sera moins important, et qu'on améliorera la qualité de vie. C'est tout l'enjeu du protocole. Donc en résumé, les bénéfices à la participation, c'est d'avoir un suivi protocolisé, qui est généralement optimisé et meilleur que le suivi standard, même si j'ai confiance dans le suivi dans chacun de vos centres. Le fait de pouvoir bénéficier d'une implantation précoce de l'assistance, puisque c'est le but de l'étude, normalement si on n'est pas dans l'étude, on doit être implanté en théorie plus tard. La troisième chose, c'est qu'il faut rappeler au patient qu'il y a la possibilité d'être implanté s'il est dans le groupe médical, et si son état se dégrade, il y a une possibilité de crossover. Voilà, on veut limiter à tout prix la perte de chance pour le patient. Et puis, ce n'est pas un protocole d'évaluation du Harknet 3, mais bien sûr une évaluation d'un protocole d'implantation précoce. Voilà, donc ce qu'on dit à tous les patients, c'est que 1, on pense qu'ils auront une indication dans les mois ou dans les années à venir à avoir une assistance, et là ce qu'on leur propose, c'est d'essayer de participer à un essai où on leur proposerait une assistance plus précoce que celle habituelle. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, n'hésitez pas à revenir vers Géraldine, Chloé ou moi-même si vous avez des questions, et je serai content d'y répondre. Bonne journée à tous !